Beaucoup d'incompréhension depuis l'arrestation de Luisa Hanoun, qui est la secrétaire générale du parti des travailleurs, un parti politique trotskiste de l'extrême gauche. En fait, elle a été convoquée par la justice militaire pour y être entendue, coup de théâtre en fin de journée. On apprend qu'elle a été mise sous mandat de dépôt, considérée sans doute par le chef de l'armée d'être proche de l'ancien patron des services de renseignement. On sait que ses rapports avec le général Gaye Salah n'étaient pas bons. Certains parlent d'une justice vindicative, d'autres parlent d'une justice aux ordres. Aujourd'hui, la justice civile, parfois, est aux ordres. Alors, qu'en est-il de la justice militaire ? Une incarcération qui pose beaucoup de questions. Les partisans de Luisa Hanoun et le parti des travailleurs qualifient cette arrestation d'arrestation politique. Et au moment où je vous parle, ça veut dire au lendemain de cette arrestation, nous ne savons toujours pas quelles sont les raisons de cette incarcération de Luisa Hanoun. Tout ce qu'on peut deviner, c'est que c'est dans le cadre de l'affaire de complots contre l'armée et contre l'État. Les mêmes chefs d'inculpation ont retenu contre le général Taufir, ancien patron des services de renseignement, son successeur, le général Tartag et Saïd Baudfliqa, le frère de l'ancien président. Merci beaucoup Khaled.